Et des livres, il y en avait des centaines ce week-end, pour tous les goûts et tous les styles. Mais c'est avant tout pour rencontrer les auteurs que l'on se bousculait. Une grande palette d'auteurs différents avec des styles littéraires très différents, c'est appréciable. Appréciable également la présence de PPDA, pris d'assaut par les visiteurs. Patrick Poivre d'Arvor qui dit avoir l'écriture chevillée au corps. J'ai toujours écrit, j'ai écrit des poèmes quand j'étais tout petit, je n'osais pas les montrer si ce n'est à mon grand-père. Qui lui était poète, qui écrivait à compte d'auteurs. Ensuite j'ai écrit un roman, puis deux, tout ça j'avais 16, 17 ans. Et pourquoi j'ai écrit, je ne sais pas. Simplement parce que je pense que je n'arrivais pas à dire autrement les choses, sans doute. Et j'étais très timide, très sauvage, donc c'était ma forme d'expression. Nous on est venus parce qu'il y avait Natacha Polony, forcément, on est des fans du grand journal. L'autre tête d'affiche de ce rendez-vous des amoureux du mot, c'était Natacha Polony. La journaliste aux chroniques musclées et fournies, passionnée par le décryptage politique. Quand on a la parole, quand on a la possibilité de se faire entendre, il faut avoir ce sens de la responsabilité. Journaliste, essayiste, compositeur illustre de Claude François, ou encore la figure tutélaire du manger bon et bien, il y en avait pour tous les goûts. Je vais aller signer quelques livres et puis après, je vais aller boire un coup de blanc. Et puis après, je vais peut-être aller chez un ou deux copains, je vais aller casser une croûte. Un jour, il a refusé une chanson que j'ai eu le courage et l'outrecuidance de lui présenter un certain nombre de semaines après. C'est devenu après comme d'habitude et après, c'est devenu my way. Le chapiteau du livre, plus de 230 auteurs et des visiteurs amoureux des lettres, la recette d'un succès inégalable.